... Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la Faculté de droit de Rennes. Le public n'est pas composé uniquement d'étudiants et de collègues de la Faculté de droit. Donc c'est un très grand plaisir et un immense honneur de recevoir ce soir le professeur François Hoste qui, je viens de l'apprendre, vient pour la première fois à la Faculté de droit de Rennes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et cette conférence s'inscrit dans le cadre des rencontres de l'IOD, un séminaire interdisciplinaire qui a été initié à la rentrée universitaire dernière par une équipe de jeunes chercheurs, tous membres de l'IOD, mais de spécialités très variées. Droits de la protection sociale, droits de l'Union européenne, droits de l'environnement, droits pénales et sciences criminelles, histoire du droit, et je ne crois pas, je ne crois oublier personne, réunis par l'envie et l'intérêt de multiplier les temps de dialogue, les espaces d'échange au sein de cette maison. Donc nous remercions particulièrement l'IOD et sa directrice, Marion Delsol, pour le soutien sans faille à ce projet d'échange. Et c'est les notions cardinales de mise en dialogue, d'esprit d'ouverture, de curiosité et de richesse intellectuelle que vous incarnez, François Host, en faisant dialogue au carrefour des différentes sciences sociales, la sociologie, la philosophie, la théorie du droit, donc en faisant dialoguer le droit avec les autres sciences sociales, à la fois dans les enseignements et dans la recherche. Vos écrits ont beaucoup compté pour grand nombre d'entre nous et ils continueront à faire avancer, poser comme des balises qui nous permettent de mieux situer nos travaux de recherche, de mieux éclairer nos apprentissages du droit et sur le droit. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Rennes et d'être venu jusqu'à Rennes pour donner cette conférence. Donc nous sommes tous venus pour vous écouter, donc je remercie toutes et tous présents aujourd'hui et je cède sans plus attendre la parole à Nathalie Hervé-Fournerot qui est à l'initiative de votre invitation. Merci Marion, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est un honneur de vous recevoir et surtout un très grand plaisir, puisque la semaine dernière, on était pour certains d'entre nous à Bruxelles et il y avait un colloque qui était organisé par le CEDRE, le CEDRE bruxellois, pour les CEDRE bretons, pour ceux qui le connaissent, et qui était un colloque en votre hommage sur à quoi sert le droit de l'environnement. Et donc c'est en quelque sorte dans la continuité de nos échanges qu'on est vraiment ravis de vous recevoir. Et j'ai essayé de faire très très rapidement, Marion m'a demandé est-ce qu'on peut faire une présentation de François Hauss, tout le monde n'a peut-être pas rencontré ses écrits ou rencontré la personne, et donc j'ai essayé de m'amuser à faire une petite présentation rapide sur si je voulais résumer François Hauss. Eh bien, résumons François Hauss. D'abord, c'est le chercheur en trois mots. Et j'ai essayé de trouver trois mots qui pouvaient le mieux caractériser ce que vous êtes en qualité de chercheur. Eh bien, je dirais que c'est un chercheur curieux. C'est un chercheur très curieux qui ne s'est pas contenté de naviguer dans le champ du droit et dans la sphère du droit, mais au contraire, sa curiosité l'a amené au-delà des frontières du droit à découvrir d'autres champs. Et petit à petit, je dirais, il a tissé, grâce à sa curiosité, un vaste champ d'investigation qui va du droit à la philosophie, à la sociologie, mais également à la littérature, parce que grâce à cette investigation dans des champs les plus divers qu'il a tissé, je dirais, sa démarche très dialectique, une approche très systémique de la connaissance. Et en cela, ça nous a donné, à travers cette curiosité, de nombreux ouvrages, mais aussi des pièces de théâtre. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu lorsqu'on travaille dans de l'académie purement juridique. Un autre mot pour qualifier aussi François Hauss, quand je me suis posé la question. François Hauss, c'est aussi un chercheur passeur. C'est un passeur de frontières. À travers ses vastes investigations, il a donc passé les frontières et il a travaillé aux interfaces de ces frontières pour voir que ce n'était pas forcément si étanche que cela et qu'il y avait une perméabilité qui pouvait être vraiment très intéressante lorsque même une recherche sur le droit. Et c'est aussi un passeur de savoir. Qui dit passeur de savoir, dit aussi transmission. Et ce n'est pas un chercheur solitaire. Et en cela, je pense que c'est extrêmement important parce que cette transmission du savoir, il est à la fois enseignant. Et je pense que j'aurais rêvé être aussi sur les bancs des étudiants de François Hauss, avant de l'avoir découvert beaucoup plus tardivement. Mais c'est aussi un chercheur qui va transmettre, donc qui est passeur des savoirs avec ses collègues, aussi bien ses jeunes collègues que ses anciens collègues. Et pas seulement la sphère académique, c'est aussi un chercheur qui est passeur de frontières et aussi passeur avec et en lien avec la société civile. Ce qui m'amène à mon troisième mot, que j'ai essayé de chercher aussi, et je me suis dit, mais François Hauss, c'est aussi un chercheur engagé. C'est un chercheur engagé, engagé dans la formation, avec une démarche, avec une déontologie particulière. Il a investi à la fois dans des fonctions institutionnelles, doyen, vice-recteur, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé au-delà même de la recherche, mais aussi dans la dimension institutionnelle de la recherche et de la formation, en Belgique, en Suisse, en France. Vous avez navigué bien au-delà des frontières belges. Et un chercheur engagé aussi avec la société civile, puisque vous êtes président de la Fondation pour les Générations Futures. Et ça, c'est aussi peut-être une facette qu'on oublie. Le chercheur n'est pas seulement dans la Tour d'Ivoire, voire son rôle est aussi d'aller. Dans la société civile. Alors, après avoir décrit le chercheur, décrivons sa recherche. Alors, c'est pareil, je me suis amusée à chercher des mots pour caractériser votre recherche. Il y a un premier mot qui m'est venu, c'est « richesse ». La richesse de la recherche, parce que ces nombreux ouvrages que vous avez pu rédiger, ces différents champs, on passe des droits de l'homme à la théorie du droit, à la philosophie du droit, à une matière qui m'est chère, le droit à l'environnement. Mais on voit bien que cette richesse est aussi pas seulement mesurable en nombre d'ouvrages, mais elle est aussi appréciable en fonction des liens que vous avez tissés avec les chercheurs pour rédiger et co-diriger ces ouvrages. Ce n'est pas des ouvrages que d'un simple chercheur, c'est aussi des ouvrages et des publications qui ont été faites en lien avec plusieurs chercheurs. Et on voit bien cette volonté de faire une recherche qui, et ça c'est mon second mot pour montrer la richesse de votre travail, inspirante. C'est une recherche inspirante, et c'est une recherche également partagée. Inspirante, parce que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont à un moment donné rencontré vos ouvrages et vos publications, et ont beaucoup inspiré nos réflexions. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore découvert François Haust à vraiment découvrir François Haust. Je dirais peut-être pourquoi il faut encore plus découvrir François Haust tout à l'heure pour terminer. Et le partage, je pense que le partage, je viens juste de vous donner un aperçu, ce ne sont pas des ouvrages solitaires. Il y a de nombreux ouvrages qu'il a menés avec des collègues et amis. Certains ne sont plus. Et je pense que c'est important d'avoir ce tissage de liens et cette transmission à travers des recherches collectives. Alors, la conférence de ce soir, la conférence de ce soir, je dirais, à quoi sert le droit ? Elle est quelque part, une sorte, à travers l'ouvrage que vous avez publié, ça fait maintenant deux ans et demi, c'est en quelque sorte une conférence et un ouvrage qui est au creuset de toutes vos réflexions entre le droit et l'intérêt, entre le droit et le mythe, entre le droit et la littérature, entre le droit à négocier, le droit à imposer. Donc, on a déjà, dans même l'intitulé de vos ouvrages, des pistes, des balises, Marion a parlé de balises, qui vont vous permettre de construire cet ouvrage et de nous amener à votre conférence. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais une petite anecdote à vous donner pour vous inviter, pour ceux qui n'ont pas encore lu François à le faire. J'étais une historienne contrariée. En d'autres termes, je suis venue au droit par défaut. Tout simplement parce que le droit, la vision que j'avais du droit de l'extérieur était quelque chose qui ne me plaisait pas, très mécanique, très statique, très imposé. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que le droit, ce n'était pas que cela. Alors, il y a bien évidemment toujours des passeurs, des gens qui montrent que le droit, c'est aussi quelque chose de vivant. Le droit, c'est aussi quelque chose de dynamique. Et moi, lorsque je me suis lancée dans la recherche qui alliait, je dirais, un droit très dynamique, parfois même qui nous porte dans des turbulences phénoménales qu'est le droit de l'Union européenne. Et quand j'ai voulu le conjuguer avec le droit de l'environnement, je me suis rendu compte que je m'engouffrais complètement dans quelque chose qui était très, très turbulent et qu'il fallait des balises. Et je pense qu'il y a trois auteurs qui m'ont permis de faire ma recherche. Il y a eu la découverte de Michel Serres qui m'a, entre guillemets, mis le pied à l'étrier, contraint naturel, ça veut dire que le droit peut servir à quelque chose qui n'est pas seulement quelque chose de mécanique. Il y a eu Raymond Gouilloux, du droit de détruire, et puis votre ouvrage collectif sur la nature hors la loi. Et je pense que rien que pour cela, vous m'avez, entre guillemets, contaminée ou au contraire, invité dans la sphère de vos réflexions. Et je pense que tous les ouvrages qui sont sortis de François Hoche, je les ai récupérés, j'en ai fait une petite collection. Alors rien que pour ça, je vous invite vraiment à découvrir les ouvrages. Et puis, sans plus attendre, on vous laisse la parole et je souhaite vous remercier vraiment très chaleureusement. Je suis d'autant plus contente que ça vous permet de découvrir Rennes et j'espère que vous reviendrez. Et on vous accueillera toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup pour vous devenue. Que dire, après, tous ces élèves. Vous me faites rougir et vous ne me rendez pas la tâche facile parce que vous mettez la barre si haut que je ne pourrais que décevoir. Mais donc, je voudrais à mon tour, un, vous remercier de votre présence ce soir pour cette réflexion commune et surtout remercier mes hôtes de leur accueil et particulièrement Nathalie Hervé-Fournerot pour son invitation et ses paroles vraiment très, très senties qui me touchent et me font bien plaisir. Curieux, passeur, navigateur, oui, vous avez oublié une chose, c'est grand amoureux de la Bretagne où je passe quasiment toutes mes vacances d'été. Mais je disais, quand on vient de Bruxelles, de Rennes en général, on ne connaît que le périphérique parce qu'on est tout près du but. On n'a pas envie de s'arrêter. Et dans l'autre sens, c'est l'inverse. Il faut bien repartir. Voilà. Donc, je suis très content de poser aujourd'hui mes valises pour cette réflexion. Autour de la question et du livre « À quoi sert le droit ? » Pour l'interrogation et sous-titre « Usage, fonction, finalité ». J'ai amené le livre aussi pour commenter sa couverture et son illustration tout de suite. C'est une question un peu folle. Il faut vraiment être tout à fait au début de carrière quand on se demande si on va entamer des études de droit. Alors, on se pose cette question parce qu'on n'a encore rien à perdre. Ou alors, il faut être tout à fait en fin de carrière. On n'a plus grand-chose à perdre pour se lancer dans une question apparemment aussi futile. Et puis, quand on comprend qu'elle n'est peut-être pas futile, une question aussi terrible. Voilà. Le contexte de cette question, c'était une recherche collective menée en Belgique sous l'égide du Fonds national de la recherche scientifique sur le thème de la concurrence des normativités. et on avait comme toujours un programme de recherche assez approfondi avec toutes sortes de recherches empiriques qui montraient combien aujourd'hui, en 2018, la norme juridique est concurrencée. C'est le moins qu'on puisse dire. Parfois un fait ou des a, parfois occulté par, disons au minimum concurrencée par toutes sortes d'autres normes dont on peut s'interroger sur leur juridicité. mais qui sont quand même normatives et parfois plus contraignantes que la norme juridique. Je pense aux normes ISO qui envahissent notre vie quotidienne et pas seulement la normalisation des produits techniques, mais aussi la normalisation même des cours et tribunaux, des universités, des ONG. Standardisation, normalisation. Les standards chiffrés, les normes managériales, les nudges. Ces dispositifs inscrits dans la matérialité même des choses pour nous orienter, comme des protocoles d'ordinateur, pour nous orienter vers le comportement souhaité sans apparemment nous contraindre formellement. Bref, donc une des nébuleuses de normes dans lesquelles le droit perd de sa visibilité, de sa centralité, de son autorité peut-être. Il ne disparaît pas. Peut-être qu'il se dénature. Peut-être qu'il s'inféode assez logique. Est-ce que j'allais dire qu'ils lui sont étrangères ? Jusqu'à quel point ? Bref, la question, je voulais, parce que je n'avais pas envie de me lancer dans une recherche empirique de plus, dont je n'avais pas le temps ni les moyens, je voulais mettre ma casquette de théoricien ou de philosophe du droit et me dire, au fond, justement, quelle est la spécificité du droit dans ce concert normatif ? Peut-être que nous nous acheminons vers une société post-juridique où la normalisation des comportements souhaités passerait par d'autres canaux. Et dans ce cas, que perdrions-nous ? Et puis, de fil en aiguille, j'arrivais à des questions de plus en plus lourdes. Le droit a-t-il toujours existé ? Existera-t-il toujours ? Que gagnons-nous ? Que perdrions-nous ? Avec ou sans le droit ? En tout cas, une conviction de départ, c'est qu'il, me semble-t-il, le droit n'a pas toujours existé. Ça, c'est une première conviction. Vous connaissez l'adage latin « ubi societas ibi ius » Donc là où il y a société, il y a droit. Je n'y crois pas. Pensez société de n'importe quelle façon. Ce n'est pas dans la société moderne, nationale, étatique. Un groupe d'étudiants, peu importe quel groupe humain. Dès qu'il y a groupe un peu structuré, y a-t-il droit ? Non. Je dirais, « ubi societas ibi regula ». Là où il y a lien social, il y a certainement de la normativité, il y a de la règle. Mais je ne crois pas qu'à l'origine, cette règle soit juridique. Puis quand je mets ma casquette de droit et littérature, je formule encore l'adage latin autrement et je dis « ubi societas ibi fabula ». C'est-à-dire, là où il y a société humaine, groupe, il y a du récit. Il y a de l'imaginaire partagé. C'est ça qui fait le lien social. Et souvent, ce récit, ce lien partagé, contient des normes. Mais ces normes ne sont pas juridiques à l'origine. Donc, il y a certainement une question intéressante, elle un peu plus technique, qui est la question des critères du passage au droit. Une question que les historiens connaissent bien, les anthropologues et les ethnologues encore mieux, qui étudient parfois des sociétés sans droit, sans écriture, sans histoire, a-t-on dit parfois. Donc, au départ, il n'y a, à mon avis, pas de droit. Le droit vient après. C'est une institution seconde. J'y reviendrai. Et donc, mon Dieu, peut-être que ce n'est pas inimaginable que l'on s'achemine un jour vers une société post-juridique. Je ne dis pas que je l'appelle de mes voeux, certainement pas. Mais dans ce cas-là, il s'agirait de mesurer très sérieusement ce que nous perdrions. Et donc, il s'agit de dégager la plus-value, l'apport spécifique de la technique juridique, des institutions juridiques, à la régula, à la règle, aux institutions premières, qui sont religieuses, familiales, économiques, politiques, mais pas nécessairement juridiques. Bref, je prenais la question au sérieux il y a quatre ans, quand je me suis mis à la rédaction de cet ouvrage, je prenais vraiment la question tout à fait au sérieux. Elle n'était pas que rhétorie, vraiment pas. Alors, me mettant au travail, j'étais frappé par le peu de publications explicitement consacrées à cette question. Je sais bien qu'il y a eu le livre de mon collègue et ami Jacques Comaille qui est paru quelques semaines avant celui-ci, mais c'est trop long à expliquer, on a souvent été confrontés l'un et l'autre, l'ouvrage ne répond pas exactement à cette question-là, à quoi sert le droit. Alors, je me dis, mais pourquoi une question aussi fondamentale est-elle si peu traitée ? Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que dès qu'on y réfléchit un peu et si on avait plus de temps et qu'on est dans une structure plus horizontale, je pourrais me livrer au jeu de questions et réponses et je vous demanderais à quoi sert le droit, qu'est-ce que vous en pensez ? Écrivez ce que vous pensez dans cinq minutes, je ramasse les copies. On est frappé de la banalité des réponses. Les bras nous en tombent. Oui, tout le monde sait à peu près à quoi sert le droit. Le droit sert à diriger les conduites et à résoudre les conflits. Quand on a dit ça, on n'a plus beaucoup d'inspiration. Alors, on peut varier ou broder là-dessus, mais ça revient un peu au même. Une autre réponse, enfin, à ma question, pourquoi c'est peu de livres là-dessus, peut tenir au fait qu'au fond, le droit peut servir à tout et à n'importe quoi. notre collègue Daniel Lochac, qui préfaçait un bel ouvrage collectif du Curape il y a déjà une vingtaine d'années, qui avait pour titre les usages sociaux du droit, écrivait dans son introduction le droit sert à mille et une choses, y compris les plus contraires aux intentions affichées, donc à tout et à n'importe quoi. Donc, vous voyez, c'est aussi le problème quand on fait de la théorie de la philosophie du droit, c'est de soit prêter trop, soit prêter trop peu au droit. Le droit sert à tout, c'est l'équivalent de la politique, de la morale, de la religion et on charge la barre qu'on demande au droit de prendre en charge vraiment tous les problèmes sociaux, on charge de trop, on ne voit plus très bien la différence entre le droit, la morale, la politique ou à l'inverse, on soupense le droit, on lui prête trop peu, un peu comme les marxistes jadis qui disaient le droit ce n'est jamais qu'une superstructure idéologique au service de l'infrastructure économique, donc le droit est manipulé par la politique, il est instrumentalisé par les intérêts économiques, il n'a pas de consistance propre et c'est une des vraies difficultés, croyez-moi, après 40 ans de réflexion de théorie du droit, d'identifier cette mince couche de vernis juridique qui change tout et qui ne change pas grand chose en même temps, c'est la difficulté. Et finalement, il y avait une troisième explication à cette espèce de pudeur ou de retenue de la doctrine des sciences juridiques à propos de la question à quoi sert le droit, une troisième réponse qui est la pré-science, l'intuition des pièges qui jalonnent cette recherche. Il y a deux pièges majeurs, là je suis un peu plus philosophique, je dirais c'est l'essentialisme et le fonctionnalisme. On succombe vite à ces deux pièges lorsqu'on entame une recherche sur les fonctions du droit. L'essentialisme serait de s'accrocher à une définition canonique, dogmatique, a priori, intangible, vraie, partout et toujours, du droit. Donc l'essentialisme. Or, l'essentialisme n'a plus bonne presse depuis longtemps, ces recherches-là ne sont plus guère légitimées et qui sommes-nous pour parler du droit comme une sorte de catégorie éternelle et universelle. Du coup, je réponds à cette objection-là et je n'y réponds pas seulement de façon superficielle, c'était une balise fondamentale pour ma recherche pendant ces trois années. D'une part, en déclinant le droit résolument au pluriel. Je ne peux pas le faire chaque fois parce que c'est trop long, mais chaque fois que je parle du droit, faisons l'exercice de le mettre au pluriel. Je suis radicalement partisan du pluralisme juridique et je tiens que le droit n'est pas seulement le droit étatique, légiféré, sanctionné. Le droit, c'est aussi le droit sportif, le droit coutumier, le droit indigène, le droit des contrats privés, autorégulés. L'hypothèse du pluralisme juridique, j'ai écrit il y a une quinzaine d'années un autre ouvrage qui avait pour titre de la pyramide au réseau. J'essayais de montrer, comme l'image le montre déjà dans le titre, qu'on était très loin de la pyramide quelsénienne des normes et des pouvoirs étatiques et que le droit contemporain, à mon avis, à toute époque, le droit s'est produit en réseau avec une multiplicité de foyers de créations concurrentes, tantôt complémentaires, tantôt en opposition. Il y a des conflits de normes de toutes sortes. Donc, le droit se décline à toutes sortes d'échelles spatiales, temporelles, mais aussi n'est pas le monopole des autorités publiques. Donc, pluralisme juridique. D'autre part, et là, je dis ma dette à l'égard de cet immense juriste qu'est Jean Carbonier, le privatiste sociologue du droit Jean Carbonier, qui récusait l'hypothèse du pan-juridisme et lui opposait avec beaucoup de finesse et de malice l'hypothèse du non-droit ou des poses du droit ou des respirations du droit. Donc, le droit n'a pas vocation à couvrir tout le domaine social. Dieu merci. Voilà. Heureusement que nous ne vivons pas juridiquement du matin au soir. Donc, pas de pan-juridisme. Bon, ça, c'est mes deux contrepoisons ou mes deux garde-fous à l'égard de l'essentialisme juridique. Alors, de l'autre côté, il y a le risque de fonctionnalisme juridique. Donc, effectivement, quand on s'interroge sur les fonctions du droit, on tombe vite dans les travers d'une conception utilitariste, pragmatique, où on donne une explication un peu matérielle, un peu courte, utilitariste ou pragmatique des choses. Alors là, j'essaye de m'en sortir en rappelant toujours la distinction entre des fonctions instrumentales mais aussi des fonctions symboliques. Et les fonctions symboliques, il y a toute la pensée de Bourdieu, notamment. Donc, le droit travaille indirectement à guider le social. pas seulement directement par la peur du gendarme mais aussi indirectement en nous donnant des repères, en forgeant des mentalités, en fixant un cadre de valeur. Voilà, ce sont les fonctions instituantes ou symboliques et pédagogiques du droit qui marquent les représentations pour, dans un deuxième temps, guider les comportements. Voilà. Très bien. Alors, je me mets au travail et là, nouvelle difficulté, quels instruments conceptuels mobilisés dans une recherche de ce type et là, à l'inverse, c'est plutôt le trop-plein, l'abondance, la pléthore de notions qui créent la perplexité. On a parlé de rôle, de projet, de finalité, de mission, d'effet, d'usage, d'objectif, d'évaluation. Tout ça, c'est une constellation de notions autour de cette question simple à quoi sert le droit. Alors, après un certain temps d'errance, et c'est ce que je dis aussi à mes doctorants, le meilleur dans une recherche, c'est l'errance, ce n'est pas le moment le plus agréable, mais c'est le moment le plus fécond. Donc, après un certain temps d'errance, je me fixe sur trois concepts qui vont donner les trois axes de la recherche et le sous-titre du livre, usage, fonction, finalité, vous aurez reconnu, au fond, trois approches différentes, complémentaires, donc c'est pour ça que le livre est si gros, on peut dire qu'il y a trois livres, j'allais dire pour le prix d'un, parce que malheureusement, le prix est cher, c'est un éditeur belge d'excellente qualité, mais le prix, malheureusement, est élevé. Je ne devrais pas dire ça, j'espère que ce n'est pas enregistré. Usage, fonction, finalité, donc usage, c'est la perspective de science sociale, et là, j'essaye de faire preuve d'un réalisme, parfois même d'un cynisme total, rien ne m'étonne, rien ne m'effraie, je fais mien le mot de Daniel Lochac, le droit peut servir à tout, à son contraire, et parfois même à l'opposé des objectifs qu'il affiche, le réalisme des sciences sociales, qui n'est évidemment pas le dernier mot que l'on peut dire sur le droit. La perspective des fonctions, ça c'est la perspective du théoricien du droit, je recherche techniquement les fonctionnalités du droit, mais à ce stade, je n'ai pas encore déterminé les valeurs, les grands objectifs sociaux au service duquel mobiliser ces fonctionnalités ou pratiquer ces usages. Du coup, dans une troisième perspective, je revets les habits du moraliste, du philosophe du droit, et je me pose la question des finalités, au service de quelle finalité le droit est-il mobilisé. Donc, une comparaison simple, si vous demandez à quoi sert une auto, une voiture, les usages sont aussi variés que les utilisateurs, leurs stratégies, leurs fantasmes, leurs désirs. Une voiture peut servir au transport, mais aussi être une oeuvre d'art. Quand on la compresse, comme le sculpteur César, elle peut servir pour abriter des amours coupables ou non coupables, elle peut servir malheureusement d'armes, comme on l'a vu dans certains attentats. Voilà, les usages sont multiples et diversifiés. Les fonctions, la fonctionnalité d'une automobile, c'est de se mouvoir par soi-même, un objet qui se meut par lui-même, il n'y a plus besoin de chevaux comme dans les carrosses de l'ancien temps. Et les finalités, là, on entre dans une réflexion plus méta, plus critique, peut-être le transport, mais bien d'autres choses encore, les contacts personnels et d'autres. Petite diversion, au passage, j'avais dit que je commenterais la couverture, j'ai toujours attaché beaucoup de prix aux couvertures de mes ouvrages. Je trouve que le livre, tant qu'on a le plaisir d'avoir des livres, à quoi sert le livre par rapport à l'écran ? Pour moi, c'est un bel objet que l'on peut caresser, annoter, prendre avec soi, donc je trouve que c'est important. Et donc, le problème de l'illustration, ce n'est pas facile, vous l'aurez remarqué, d'illustrer le droit. Là encore, par l'allégorie de la justice. Alors, j'ai essayé, c'est moi qui ai fait cette proposition à l'éditeur, j'ai même trouvé sur Internet les éléments, j'ai essayé d'expliquer une des thèses du livre de façon graphique et frappante, je ne sais pas si vous voyez, mais donc, on a une sorte de palais de justice classique sous forme de temples grecs qu'on en a dans certaines de nos villes, et puis, devant, des drapeaux agités par des manifestants de couleurs plus vives, et c'était ma façon à moi d'illustrer la dialectique entre l'ordre et le désordre. Et c'est déjà, là, on est au fond du cœur du sujet, pour moi, le droit est cette discipline sociale, ce discours social, cette technique sociale qui permet d'arbitrer l'acquis et le désirable, l'ordre et le désordre. C'est tout simple, mais ça en dit déjà beaucoup. par rapport à beaucoup de théories du droit qui, tantôt, vont se ranger sous la bannière de la normativité, de l'ordre, de la stabilité. C'est Foucault qui dira que le droit est un langage de domination. Je l'ai cru l'un certain temps, je n'en suis plus convaincu aujourd'hui. Je crois que le droit peut être aussi du côté de l'avant-plan, donc, du droit en mouvement, du droit désirable, de ces causes au nom desquelles on se mobilise et pour lesquelles on agite des drapeaux. Fin de la parenthèse, je reviens alors des choses plus techniques. Donc, mes usages, mes fonctions, mes finalités, avant de les détailler quelque peu, je dois encore préciser une distinction qui m'a donné pas mal de fil à retordre et qui est la suivante. à propos des finalités, je suis obligé de distinguer entre les finalités intrinsèques et extrinsèques. Les finalités extrinsèques, comme le nom l'indique, elles débordent le droit, elles sont extérieures, elles sont plus vastes, plus nobles, si on veut, en tout cas plus vastes que le droit en ce qui nous concerne et dans les meilleurs des cas. Finalités extrinsèques, c'est la démocratie, la justice et plus fondamentalement encore, comme dit Alain Suppiau et derrière lui Pierre Le Gendre, la constitution de l'humain, le statut de l'humain. Démocratie, justice, constitution de l'humain. Mais le droit ne les épuise pas, le droit ne s'identifie pas à ses valeurs, le droit y contribue et justement, la question est de savoir comment il y contribue. Et là, j'arrive à mes finalités intrinsèques qui visent l'orientation des fonctions et des usages du droit en direction des finalités extrinsèques choisies. Comment orientons-nous les usages et les fonctions du droit au regard des finalités plus larges que l'on choisit ? Et dans mon livre, je ne traite que des finalités nobles, celles que je suppose nous partageons démocratie, justice, constitution de l'humain. Mais il aurait été parfaitement possible et d'autres livres existent qui auraient traité de la manière dont le droit se met au service d'autres finalités extrinsèques beaucoup moins recommandables. Par exemple, tout simplement, l'ordre ou la défense de la race. Alors, à cet égard-là, je vous recommande un livre passionnant qui est paru quasiment en même temps de mon collègue et ami Olivier Jouan-Jean qui enseigne à Paris 2 et le livre s'intitule Justifier l'injustifiable essai sur l'ordre juridique nazi. Il y avait du droit dans les années 30-40 en Allemagne, il y avait des facultés de droit, des étudiants de droit, des collègues juridiques, des tribunaux qui fonctionnaient. Alors, on va dire que c'était un droit dénaturé. Oui, dénaturé au regard des finalités, mais du point de vue de ses usages et de ses fonctionnalités, il fonctionnait à peu près, il pouvait donner le change à peu près normalement. Voilà. Donc, là, c'est une thèse sur laquelle on peut ne pas être d'accord, mais je préfère ne pas identifier d'emblée le droit à la démocratie et à la justice justement pour maintenir en éveil notre esprit critique et ne pas ronronner, ne pas nous dire qu'automatiquement tout ce qui est légal est légitime. Non, je ne pense pas ça. Je pense que il y a des critères de légalité, mais il y a d'autres critères de légitimité. Voilà. Donc, les deux sphères se recouvrent heureusement en partie, mais pas totalement. Et donc, ma question, c'est la question des finalités intrinsèques, c'est-à-dire, et je vais en parler assez longuement, comment orienter les fonctionnalités du droit pour se mettre au service de ses objectifs. noble. Voilà. Tout cela constituait une sorte de propédeutique d'antichambre d'introduction à ma réflexion que je peux maintenant entamer très simplement en suivant les trois pistes que j'ai indiquées. Je peux encore dire avant de me lancer dans cet exercice que la question qui m'a véritablement occupé pendant trois ans tous les jours était une question à quoi sert le droit sans doute, mais dans ma tête, je la concrétisais de cette façon-ci et peut-être que ça vous aidera à me suivre en vous la posant à votre tour, peut-être demain encore en songeant à ce que nous avons partagé ce soir. C'était la question simple, mais qu'est-ce qui change quand deux personnes ou un groupe décident de passer au droit ? Qu'est-ce qui change ? Au départ, il y a une relation sociale que je qualifie de primaire, une relation amoureuse par exemple. On cohabite, on vit ensemble. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on décide de se marier, de passer devant le maire ou de se paxer ? On a un échange commercial, économique. Pourquoi tout d'un coup mettre les choses par écrit ? On a une promesse de donation, de testament. Pourquoi passer chez le notaire ? Qu'est-ce qui change quand deux personnes ou un groupe décident de passer au droit ? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui change quand on décide de se passer du droit et d'en revenir à la spontanéité de la relation primaire ? Je préfère orienter complètement ma conférence en traitant cette question-là. Un projet que j'ai poste ce livre-ci, peut-être que ce sera un autre livre plus court, une sorte d'essai qui répondrait à cette question-là. J'ai maintenant un certain nombre d'éléments de réponse qui ne m'étaient pas très clairs au moment de rédiger le livre. Je réserve ça peut-être pour une autre fois. Mais donc, ça peut vous aider à me suivre. Quelle est la plus-value ou moins-value ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on perd ? On perd certainement en spontanéité. Pourquoi est-ce qu'on va devant le notaire ? Tu n'as pas confiance en moi. Non, pas nécessairement. Le droit permet d'avoir des garanties, d'égaliser les conditions, d'universaliser le traitement, de se référer désormais à une loi commune, de s'en remettre en cas de litige à un tiers. Donc, vous voyez, on est vite embarqué vers des réponses assez fondamentales. Et là, j'anticipe sur mes tout derniers mots tout à l'heure quand je conclurai, je dirai à quoi sert le droit. ma conclusion, mais je la livre déjà, en forme de boutade, mais tout le monde sait que c'est les boutades les choses les plus sérieuses. À quoi sert le droit ? À compter jusqu'à trois, à introduire du tiers, du tiers dans la relation sociale primaire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout à fait fondamental. Un monde qui a du tiers est un monde plus civilisé. Un monde barbare est un monde réduit à l'affrontement binaire. Donc je pense que c'est un acte de haute civilisation de trianguler, de tiercer. Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'introduire du tiers dans la relation sociale. Je ferme cette parenthèse et j'en viens à mes trois perspectives. Et d'abord, la perspective de sciences sociales, les usages du droit. J'ai dit qu'ils étaient aussi diversifiés que les acteurs juridiques. Et donc, il faut introduire une distinction entre au moins trois types d'acteurs. les personnes privées, les entreprises et les pouvoirs publics. Et bien sûr, on pourrait raffiner beaucoup plus. Prenons les personnes privées. Quels sont les usages qu'ils font, qu'un sociologue du droit peut constater ? On peut imaginer que beaucoup de gens cherchent à appliquer le droit, ce fameux droit que nul n'est censé ignorer, à l'appliquer pour ne pas avoir d'ennui, pour être bien dans ses papiers, pour vivre conformément au droit. C'est monsieur tout le monde qui vit conformément au droit. À côté de ça, il y a ce que les sociologues appellent le droit vulgaire, c'est-à-dire le droit réapproprié par les individus est décliné et décliné de façon populaire, si vous voulez, c'est-à-dire par allégème. Les gens s'imaginent agir conformément au droit, mais en réalité, ils bricolent des solutions qui ne sont pas anti-juridiques, mais qui ne sont pas nécessairement parfaitement conformes au droit. Donc, là encore, on peut déjà observer un premier décalage, une espèce de réappropriation du droit qui ressemble à l'original, mais qui n'est pas totalement conforme et les gens ne s'en portent pas plus mal pour autant. À côté de ça, vous avez ce que Jering, au XIXe siècle, théoricien du droit allemand von Jering, appelait le combat pour le droit, la lutte pour le droit, les usages militants du droit qui sont la mobilisation du droit pour des causes significatives. à Rennes, qui est internationalement connu pour ses recherches en matière d'environnement et de droit de l'environnement, c'est par Rennes que je dois rappeler combien le droit et le juge, notamment, et l'action en justice peut servir véritablement d'arme dans ce combat social en vue d'une meilleure protection des milieux naturels, des collectifs d'avocats engagés d'ailleurs dans des dialogues transfrontières, mobilisés par des collectifs de citoyens, saisissent les juges de litiges originaux, parfois totalement révolutionnaires, pour arracher une solution qui fera avancer les choses, par exemple, en matière de justice climatique, on a obtenu ces dernières années quelques succès totalement inattendus, notamment lorsqu'un petit juge hollandais condamne l'état des Pays-Bas pour négligence, retard coupable dans la mise en oeuvre de ses obligations internationales en vue de réduire les gaz à effet de serre, voilà, ne pas contribuer efficacement au changement climatique. Donc, le combat pour le droit, la mobilisation pour le droit. autre usage qui peut alors être véritablement paradoxal et révolutionnaire du droit, c'est jouer le droit contre le droit. Je vise les cas de désobéissance civile. Alors là, on a bien affaire à des formes d'usages paradoxaux du droit. Je pense à Martin Luther King ou à Gandhi, par exemple, qui vont sciemment commettre une infraction en cherchant même à créer le scandale de par l'arrestation dont ils vont faire l'objet, le séjour en prison qui va leur être infligé. Donc, c'est un usage paradoxal du droit qui consiste à se mettre en défaut, commettre une infraction pour faire progresser le droit avec cette fois-ci un grand D pour amener l'opinion publique à faire pression sur les décideurs en vue d'adopter des règles qui soient mieux en phase, plus conformes avec les valeurs constitutionnelles. Bon, ça sont des usages édifiants du droit, mais bien entendu, tout le monde n'est pas aussi bien intentionné et face à ça, il y a toute la gamme des usages moins recommandables du droit depuis l'abus de droit, qui est aussi une forme d'usage, l'abus c'est un usage abusé, donc c'est paradoxal aussi puisqu'on est dans son droit mais l'exercice que l'on fait de ce droit est jugé illégitime par le juge. Il y a le contournement du droit, il y a la fraude à la loi, il y a la corruption qui est aussi un usage du droit dont il faut parler parce qu'il a un effet politique considérable, c'est une sorte de privatisation du droit qui s'opère avec le concours avec la complicité d'un acteur public donc vous l'amenez en quelque sorte à privatiser l'exercice de sa responsabilité publique pour vous accorder un passe-droit un privilège une loi privée la loi reste en vigueur pour les autres mais vous obtenez grâce à un dessous de table ou autrement un passe-droit ou un privilège c'est une véritable corruption de la légalité elle-même. Grande variété donc d'usage du côté des acteurs privés grande variété d'usage aussi je peux être beaucoup plus bref du côté des entreprises qui peuvent elles aussi soit délinquer soit se conformer au droit soit faire pression pour modifier le droit en leur faveur ce sont les pratiques du lobbying beaucoup étudiées aujourd'hui et moi qui viens de la ville de Bruxelles je peux vous dire que Bruxelles est avec Washington semble-t-il une des capitales mondiales du lobbying aux frontières de la légalité on fait gentiment pression sur le décideur européen pour qu'il adopte des mesures conformes aux intérêts de la corporation il y a également dans le chef des entreprises des formes d'activisme judiciaire qui n'est pas réservé seulement aux organisations non gouvernementales les entreprises ont l'air insuffisamment solides pour être j'allais dire un plaideur compulsif pour pouvoir plaider et replaider jusqu'à obtenir une décision favorable donc on a véritablement là des stratégies juridiques ou judiciaires opposées il y a un véritable combat pour le droit que les sciences sociales peuvent étudier si on se penche ensuite sur les les usages du droit par les autorités publiques et bien on peut souhaiter évidemment dans un état de droit que les autorités publiques se conforment aux règles de droit c'est le propre de nos régimes constitutionnels c'est ce qu'on peut attendre des autorités dans le cadre de la rule of law mais vous savez que le tableau n'est pas nécessairement aussi idyllique vous savez combien le personnel politique peut mobiliser le droit à des fins seulement symboliques c'est l'état spectacle où on fait semblant on manifeste une volonté politique en adoptant du bout des lèvres une règle mais en se gardant bien de l'appliquer en matière environnementale qui regroupe plusieurs d'entre nous ici aujourd'hui on connait bien ce travers de l'état moderne qui est souvent de ce point de vue là un état spectacle qui pour satisfaire une partie de l'opinion publique pour donner des gages à une partie de l'opinion publique adopte des textes extrêmement vertueux mais qui subissant le lobbying d'une autre partie de l'opinion publique se garde bien de le mettre en oeuvre avec toute la volonté et les moyens financiers les contrôles les inspecteurs que sais-je qui permettraient de rendre la loi effective enfin dans mon livre je trace le portrait j'étudie toutes sortes de comportements de ce type de la part des pouvoirs publics aussi parfois le chantage à l'application du droit les Garapon avait étudié ça les deals de justice en matière de blanchiment d'argent par exemple on a les autorités judiciaires américaines qui menacent les entreprises européennes de terribles procès sur le sol américain si elles ne collaborent pas spontanément avec le FBI donc c'est le chantage à la justice si vous ne vous accusez pas vous-même si vous ne collaborez pas immédiatement et bien on va vous faire un procès il y a aussi l'hypothèse qui n'est pas rare de conflit entre autorités juridiques donc au sein même des autorités on peut avoir des usages du droit des lectures du droit différentes ça ne doit pas nous surprendre par exemple en Italie c'est à l'initiative de magistrats courageux que les pratiques de corruption qui gangrénaient une bonne partie de la classe politique donc des autorités gouvernementales du parlement des partis politiques c'est à l'initiative de juges courageux que c'est l'opération manipulité il y a quelques années on a eu un véritable assainissement en quelque sorte des pratiques juridiques et politiques du personnel étatique italien j'en viens alors au deuxième axe de la recherche après les usages perspectives sociologiques les fonctions ou les fonctionnalités perspectives plus de théorie du droit je serai plus court là dessus parce que je voudrais réserver l'essentiel de mon propos aux finalités dans un troisième temps en ce qui concerne les fonctions et bien qu'il me suffise de rappeler ce que je disais en introduction c'est à dire que pour moi le droit vient toujours dans un second temps ce n'est pas une institution primaire et précisément les anthropologues du droit ont introduit cette théorie originale qui est la théorie du droit comme double institutionnalisation comme institutionnalisation seconde au départ il y a des institutions familiales religieuses économiques politiques et puis dans un second temps qui vient plus ou moins vite selon les époques et les sociétés que sais-je on éprouve le besoin de mettre par écrit de formaliser c'est par exemple le passage bien connu de la vengeance privée à la justice publique où à un certain moment on éprouve le besoin d'avoir une règle générale et abstraite et pas seulement des décisions ponctuelles de justice et donc on met en place un conseil des sages l'ancêtre de nos parlements habilité à adopter du jour au lendemain et en dehors du contentieux une règle générale et abstraite c'est ce que nous disent les anthropologues et les ethnologues de terrain qui étudient toutes ces sociétés qui ont connu ou qui sont en train de connaître le passage au droit en théorie du droit moderne c'est la théorie ultra connue de l'anglais Herbert Hart dans son livre Concept of Law le concept droit distinguant les normes primaires et les normes secondaires en gros les normes primaires c'est les normes de comportement on roule à droite en France à gauche en Angleterre les normes secondaires c'est la boîte à outils ce sont les méta-règles qui disent comment mettre en oeuvre les règles primaires les règles secondaires c'est des règles de changement qui disent comment changer le droit abroger les anciennes lois adopter des nouvelles modifier des règles de sanctions qui disent comment constater et punir les manquements civils ou criminels à la loi et toutes sortes d'autres méta-règles des règles d'interprétation des règles de validité des règles de qualité l'arsenal des règles secondaires est considérable et on peut dire que le système juridique reprend à son compte un paquet de normes qu'il recueille dans la société qui deviennent juridiques et qui s'autonomisent progressivement au fur et à mesure que nos systèmes juridiques se complexifient et se développent j'ai dit que je serais court sur ce point en résumé de résumé de toutes sortes de fonctions que j'identifie j'en retiens trois mesurage tissage et bornage le droit mesure les relations sociales il dit qu'elles sont les justes relations entre les individus entre les individus et les choses entre les actes et leurs effets mesurage le droit comme mesure ce n'est pas neuf Michel Villet le disait depuis longtemps le droit comme tissage le droit tisse des liens des liens de famille lignage des liens entre les choses partage des liens entre les actes chaînage causalité par exemple donc il tisse des liens et puis finalement aussi qu'il ignorerait le droit assume des fonctions de bornage il dit les limites il fixe des interdits mais pas seulement les grands interdits de droit pénal en qualifiant les choses en définissant les notions le droit définit une finesse c'est une limite il borne mesurage tissage bornage fonction primaire fonction secondaire à ce stade je ne me suis pas encore engagé tous ces usages et toutes ces fonctions peuvent être mobilisés pour le meilleur et pour le pire et je le répète je pense qu'il y avait du droit à l'époque nazie en Allemagne simplement ces fonctionnalités du droit étaient dévoyées elles étaient dénaturées elles étaient mises au service de finalités qui nous paraissent inacceptables ou injustifiables aujourd'hui donc on ne peut pas se contenter de ces deux premières réponses que je viens de donner usage et fonction et il faut aborder la question à mes yeux la plus intéressante qui est la question d'éthique juridique qui est la question au service de quelles finalités voulons-nous mobiliser le droit et j'ai déjà répondu démocratie justice constitution de l'humain si cela est vrai alors comment orienter les fonctions et les finalités du droit à cet égard ça m'a donné évidemment beaucoup de fil à retordre et pour finir je propose d'en retenir trois qui correspondent finalement assez bien avec les trois symboles associés généralement à l'allégorie de la justice en tout cas c'est un truc mnémotechnique que je donne pour identifier plus facilement mes trois finalités intrinsèques alors je l'ai dit d'abord et puis je les détaille dans la suite je pense que si nous voulons mettre le droit au service de la démocratie et de la justice et bien alors le droit d'une part cherche à réaliser avec son langage et ses techniques propres le meilleur arbitrage la meilleure médiation arbitrage entre les intérêts et les valeurs sociales en conflit une fonction de médiation ou d'arbitrage entre intérêts et valeurs sociales en conflit ça renvoie à l'image de la balance de toute éternité le droit suggère cette idée de balance deuxièmement cet équilibrage le droit a pour vocation de l'imposer le cas échéant par la contrainte nous ne vivons pas dans un monde peint en rose un monde de bisonnours le conflit est très présent peut-être beaucoup plus présent que nous nous le croyons parce que nous avons la chance de vivre dans une partie très privilégiée du monde dans cette période très privilégiée de l'histoire 60 ans sans guerre sur nos terres mais ça n'a pas toujours été le cas ce n'est pas le cas dans d'autres endroits donc le conflit est très 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 présent beaucoup plus qu'on ne le croit et donc le juriste garde toujours cette anthropologie de la méfiance l'homme est capable du meilleur peut-être mais du pire aussi et donc les équilibres auxquels il parvient doivent parfois être imposés par la force c'est évidemment l'image du glaive et ensuite et c'est la troisième finalité du droit celle qui a mes préférences celle que l'on souligne peut-être le moins et qui aujourd'hui est peut-être la plus sympathique la plus originale c'est selon moi le fait que cet équilibre cet arbitrage cette médiation est susceptible d'être remise en cause donc rediscutée à tout moment bien sûr dans les formes procédurales et là je renvoie à l'image du bandeau le troisième attribut de la justice le plus mystérieux le plus mal compris et qui moi renvoie au regard intérieur le bandeau de la justice c'est le fait qu'elle est capable de réflexivité de s'interroger sur elle-même et le cas échéant de réviser sa trajectoire donc il y a là une fonction d'autocritique que j'associe au droit et qui me paraît faire sa valeur en 2018 par rapport à pas mal d'autres discours normatifs plus branchés plus en vogue mais peut-être moins susceptibles de se remettre spontanément ainsi en cause alors je détaille ces trois pistes au bénéfice de deux observations préalables première observation préalable ces trois finalités n'ont à mon sens d'intérêt et ne doivent être poursuivies que si on les pense ensemble donc de façon radicalement dialectique l'une ne va pas sans l'autre on arrive au pire déséquilibre au pire dysfonctionnement si on en vient à absolutiser une de ces fonctions par exemple vous le comprenez tout de suite aisément la fonction contrainte au détriment des deux autres donc il faut absolument équilibrer là encore on retrouve alors à un méta-méta-niveau l'idée d'équilibre de balance le droit équilibre à la fois cette capacité de contraindre et en même temps cette capacité de remise en cause de ce qui est lui-même déjà un équilibre entre valeur et intérêt concurrent donc c'est ma première remarque deuxième remarque ces trois finalités n'ont d'intérêt à mon sens que si elles garantissent le passage au trois que j'annonçais tout à l'heure dans mon introduction je disais à quoi sert le droit disais-je à compter jusqu'à trois et donc dans chacun de ces cas me semble-t-il chacune de ces finalités contribue à sa manière à instituer la présence et le rôle du tiers ce n'est pas si facile à démontrer mais je pense que c'est l'enjeu de la démonstration alors quelques mots donc sur ces trois sur ces trois pistes tout d'abord l'arbitrage ou l'équilibre eh bien je ne vous apprends rien l'idée de mesure est consubstantielle au droit et le principe de proportionnalité est au coeur même des raisonnements de toutes les les cours de justice qu'elles soient européennes ou nationales aujourd'hui c'est vraiment in vivo l'expérimentation même de cette pesée de cette balance entre intérêts et valeurs concurrentes bien sûr ce n'est jamais facile à réaliser et ça pose des tas de problèmes justement on s'interrogeait la semaine passée à Bruxelles sur le thème à quoi sert le droit de l'environnement et un des enjeux aujourd'hui majeurs est la question de savoir de quels intérêts et de quelles valeurs faut-il tenir compte et pour le dire simplement il y a aujourd'hui deux revendications fondamentales qui viennent complexifier cette chose c'est les droits des générations futures je parle devant Émilie Gaillard qui avait consacré sa thèse à ce sujet alertant pour la première fois dans la doctrine française notre attention sur cette idée que aujourd'hui dès lors que nous étions en mesure de porter préjudice aux générations futures les générations futures devenaient un acteur un acteur de la communauté politique et que ce serait criminel irresponsable de ne pas prendre en compte les effets de nos actes sur ces générations futures donc vous voyez ça complexifie considérablement la mesure d'un des deux plateaux de la balance ou alors plus récemment encore d'aucun souhaitent que l'on accorde aux animaux aux fleuves aux éléments de la nature la personnalité juridique des droits fondamentaux de façon à contrebalancer les intérêts déchaînés des entreprises qui portent atteinte à ces ressources naturelles et vous savez que je ne délire pas puisque une cour indienne a récemment accordé la personnalité juridique aux Ganges tandis que le parlement néo-zélandais accordait la personnalité juridique à un grand fleuve de Nouvelle-Zélande donc voilà donc je ne dis pas que c'est facile moi je mon rôle ici est celui de théoricien du droit voué aux généralités mais dès qu'on descend sur le terrain évidemment chaque chose que je dis prend une acuité considérable voilà ce qui est intéressant c'est que ce que j'ajoute ici à propos de cette première finalité d'arbitrage c'est que le droit ici ne se contente pas de traduire mécaniquement les intérêts ou les valeurs d'un domaine social particulier d'un groupe particulier d'un lien social particulier pour le dire simplement il ne se fait pas seulement la traduction du sous-système religieux ou du sous-système économique ou du sous-système politique non il s'agit d'une traduction généralisée d'un méta-arbitrage entre tous les sous-systèmes c'est Luhmann le sociologue Luhmann qui parle de sous-système les sociologues français Boltanski et Tevno parleront de sphère dont de cités les cités de Boltanski et Tevno et le philosophe américain Walser parle de sphère de justice et c'est la même chose tout ça vise le fait que notre société est un complexe fait de petites féodalités de sous-groupes de sous-domaines ayant chacun leur domaine leurs valeurs leurs intérêts leurs institutions le droit n'est pas seulement mécaniquement au service de chacune non le langage qu'il produit opère une traduction généralisée entre tous ces sous-langages ici je file la métaphore linguistique ce n'est pas un hasard Habermas dans son l'immense philosophe Jürgen Habermas dans son livre droit et démocratie répond à mon avis à la question que je pose ce soir à quoi sert le droit il y répond en disant le droit est l'équivalent de la langue maternelle par rapport au sous-langage spécialisé le droit opère la traduction la communication entre tous les les valeurs les intérêts les langages des des groupes des groupes spécialisés et quand ça fonctionne bien quand le compromis traductif qu'opère le droit il s'agit toujours d'opérer des compromis entre des intérêts et des valeurs quand le compromis n'est pas une compromission mais essaye en quelque sorte non pas de chercher le plus petit commun dénominateur mais de sortir par le haut du choc des intérêts donc dans les meilleurs des cas on peut dire qu'on a une propriété émergente qui surgit une sorte de plus-value et pour moi ça s'appelle le bien commun ou l'intérêt général et voilà qu'après une heure de réflexion on en revient à une banalité pareille mais nous avons peut-être redécouvert la fraîcheur la valeur la difficulté le côté conflictuel de ces vieilles notions poussiéreuses et moralisantes d'intérêt général et de bien commun c'est vachement difficile d'accéder à ce niveau tiers où chacun en quelque sorte saute un peu par dessus ses propres épaules et est capable d'une sortie par le haut et pas par le bas de ce conflit des intérêts et des valeurs et donc là vous voyez ce que j'appelle la plus-value du droit l'inscription sur une scène tierce le bien commun et l'intérêt général c'est la matérialisation de la scène tierce par rapport au choc binaire des intérêts qui s'affrontaient auparavant alors je serai plus bref sur la deuxième la deuxième finalité mais c'est pas parce que je suis plus bref qu'elle est moins importante c'est l'aspect moins sympathique mais nécessaire de mobilisation de la contrainte parce que nous ne sommes pas spontanément vertueux la pente de nos intérêts nous pousse toujours à des comportements très souvent en tout cas pas toujours mais vers des comportements égoïstes et donc il faut bien que la règle générale soit garantie par la contrainte c'était Max Weber qui disait que les autorités publiques avaient le monopole de la violence légitime mais c'est la violence c'est une vraie violence il y a une violence il n'y a rien à faire il ne faut pas se voiler la face le droit ce n'est pas l'agapé ce n'est pas le paradis ce n'est pas un monde réconcilié l'hypothèse de base du droit c'est le conflit le conflit qui est toujours menaçant c'est pour ça que le droit si on veut est moins sympathique que l'amitié l'amour ou l'art oui le droit est fait pour une société potentiellement conflictuelle alors qui dit violence dit évidemment danger dès lors que cette violence est monopolisée par tel ou tel acteur qu'il soit l'état ou un acteur privé d'ailleurs ça ne change rien et donc méfiance évidemment par rapport à ce ce tiers qui pourrait ne pas être ne plus être tiers et s'accaparer à son profit c'est ce glaive dont nous l'avons armé et là bien sûr on voit tout le travail du du constitutionnalisme au cours de ces derniers siècles pour garantir l'état de droit pour garantir que celui qui tient le glaive n'agisse que dans les limites de son habilitation et sous le contrôle de plus tiers que lui sous le contrôle du juge et lorsque ça fonctionne de nouveau bien ne me prenez pas pour un doux rêveur ou un idéaliste j'ai suffisamment donné de gage au réalisme sociologique dans la première partie pour pouvoir dans cette troisième partie réfléchir avec vous sur ce que devrait être le droit dans les meilleurs des cas donc dans cette troisième partie j'assume le côté normatif et donc le côté idéalisant du droit mais qui est aussi évidemment son meilleur côté et donc je dis quand ça fonctionne bien que l'autorité est effectivement sous contrôle qu'elle n'outrepasse pas son mandat et bien ça génère quelque chose d'extrêmement précieux qui s'appelle la confiance chose dont on ne parle pas beaucoup non plus et qui pour moi est le véritable carburant de toutes les institutions la confiance si je devais écrire un manuel de management management universitaire par exemple qui est la seule institution que je connais bien je ne dirais une seule chose est nécessaire c'est de garantir la confiance tout le reste c'est de la bureaucratie et de la paperasserie donc ce qu'il faut c'est garantir des rapports de confiance ça s'appelle aussi la sécurité juridique et là encore lorsque ça se produit on peut dire qu'on a accédé même au niveau de la contrainte on a accédé au niveau de la scène tierce où le tiers est vraiment tiers le tiers est vraiment impartial on peut lui faire confiance il ne va pas utiliser du privilège de la force pour s'avantager lui-même ou son propre camp finalement j'en arrive au dernier point qui est la troisième finalité intrinsèque cette capacité qu'a le droit de se remettre en question dans les formes bien entendu pas n'importe comment dans les procédures et certains vont considérer que ces procédures sont beaucoup trop exigeantes et formalistes et qu'elles ne font pas la part assez belle à la spontanéité des revendications sociales peut-être sans doute mais en tout cas ne boudons pas notre plaisir et si nous faisons des études de droit soyons conscients que nous sommes les techniciens du conflit les metteurs en scène du contentieux qu'il s'agisse du contentieux devant le juge ou du débat parlementaire quand on y réfléchit bien toutes nos activités les conseillers juridiques sont de ce type qu'il s'agisse comme auteur de doctrine de se livrer à la controverse doctrinale qu'il s'agisse comme conseiller juridique de procéder à des avenants à des contrats parce qu'on ne parle jamais de rien on travaille toujours des modifications d'un texte existant qu'il s'agisse comme parlementaire d'améliorer et donc de modifier la loi existante ou qu'il s'agisse pour le juge et les avocats qui les entourent d'obtenir une amélioration de la jurisprudence donc des revirements de jurisprudence c'était Carbonier qui disait que le droit était une mise en question organisée j'aime bien cette définition une mise en question organisée une institution de la contestation je reconnais que ce n'est pas la définition du droit qui vient le plus spontanément à l'esprit mais je la trouve féconde une institution de la contestation et cela montre bien que le conflit est au coeur du droit ça renvoie à la couverture de mon ouvrage le droit n'est pas que du côté de l'ordre le droit se nourrit du conflit bien sûr il a pour vocation de le traiter pacifiquement il a pour vocation de lui trouver une issue pacifique et juridique mais ce qui le met en marche en quelque sorte c'est l'opposition réglée et argumentée des points de vue et de ce point de vue là une des devises juridiques les plus fondamentales ce serait Audi et altera pars je pense que le juriste et même c'est des choses très concrètes que je dis là l'apport du juriste dans un groupe qu'il s'agisse d'une assemblée de copropriétaires d'une médiation familiale ou que sais-je vraiment ce à quoi me semble-t-il on reconnaît la pratique l'habitus du juriste c'est le respect du contradictoire de la publicité de la motivation toutes ces choses qui peuvent paraître un peu formalistes et qui font la spécificité et je pense la valeur de l'intervention du juriste Audi et altera pars écoute l'autre partie et ne juge qu'après avoir bien pesé le pour et le contre et finalement si on va jusqu'au bout de cette finalité critique et de remise en question et bien je dirais il y a aussi dans le droit peut-être une capacité d'utopie d'imaginaire qui doit être soulignée et qui est bien nécessaire aujourd'hui à l'heure de la pensée unique ici j'inscris mais pas dans la voie tracée par quelqu'un comme Mireille Delmas-Marty qui depuis des décennies en appelle aux forces imaginantes ou imaginaires du droit cette capacité d'utopie qui caractérise les peuples au meilleur moment de leur histoire par exemple en 1776 1776 aux Etats-Unis au moment de la déclaration d'indépendance 1789 en France ou au lendemain de la seconde guerre mondiale quand on reconstruit l'Europe sur les ruines de la guerre et qu'on est capable d'utopie par exemple de mettre sur pied un système de sécurité sociale qui partage les bénéfices de la croissance entre les acteurs et je pense aujourd'hui puisque j'ai déjà parlé d'environnement que c'est vraiment le défi auquel l'environnement est évidemment la question sociale du 21ème siècle ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés et peut-être qu'une partie de la solution viendra du monde des juristes en tout cas on peut dire que la France aujourd'hui fait vraiment preuve d'imagination avec différents projets de déclarations universels de droits en matière environnementale ou de droits de l'humanité pour faire avancer les choses voilà l'heure est passée je suis arrivé au bout de mon périple et donc je reprends ma question à quoi sert le droit mais je dirais fonctionnellement fonctionnellement techniquement le droit sert à redoubler à opérationnaliser une relation sociale primaire mais quand on a dit ça on ne s'est pas encore engagé sur le terrain des valeurs et donc je dis pour que cette opération du droit conforte les valeurs qui nous sont chères je pense que il faut être plus exigeant et veiller à passer du 2 au 3 et donc veiller à ce que les conditions soient réunies pour que soit instaurée une scène tierce notamment celle de l'intérêt général et du bien commun de la confiance de la mise en question réflexive une scène tierce qui vient trianguler le diffère voilà j'ai sans doute été trop trop long mais là maintenant nous avons je pense un petit moment demi-heure de discussion je serai très heureux d'avoir vos questions et vos réactions merci infiniment pour cette invitation au voyage au pragmatisme et à revisiter à la fois nos fonctions et nos perspectives je prends tout de suite les questions l'enregistrement se fait par micro alors vous pouvez parler dans un micro je suis professeur à Nancy ce qui m'intrigue apparemment vous vous opposez à fonction et finalité je ne suis pas certain je réfléchis depuis un certain nombre d'années sur le concept de fonction c'est à dire si je pars par exemple comme le propose Ernst Cazir qui propose une définition du concept de fonction en épistémologie c'est fx égal par exemple x plus 1 alors pour moi ça inclut déjà une finalité c'est à dire pour tous les éléments du groupe x j'ajoute un plus 2 j'ajoute un 1 c'est à dire si je prends le 1 comme finalité ça peut être une finalité dévastatrice comme vous avez évoqué le droit nazi même Radbruch non il est devenu initialement très positiviste après la guerre il a ajouté un petit grain de juste naturalisme par la suite mais je peux aussi dire plus 2 et ajouter une autre éthique alors ce qui m'intrigue et peut-être vous pouvez me renseigner là dessus qu'est-ce que vous entendez par fonction et fonctionnalité est-ce que c'est le même sens comme je l'entends non avec à l'image de cette formule mathématique ou est-ce que le juriste doit avoir une autre approche du terme de fonction voilà merci chers collègues et amis de cette question vous êtes venu de loin je sais que c'est pas toujours facile de voir moi-même m'étais bloqué dans le train je m'en suis un petit peu expliqué je pense avant que vous arriviez je ne suis pas sûr que mes explications vous auraient satisfait cette autre chose voilà donc j'ai dit que j'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer dans cet ouvrage sur tous les concepts qui se proposaient pour traiter la question à quoi sert le droit et que voilà finalement dans une optique interdisciplinaire au fond c'est vrai j'ai pas parlé de l'interdisciplinarité on pourra en parler si vous voulez dans le débat parce qu'effectivement c'est un livre interdiscipliné puisqu'il combine ces trois perspectives j'avais choisi usage pour parler en sociologue du droit finalité pour parler vraiment en philosophe du droit avec une casquette normative assumée et pour moi les fonctions c'était l'étude des fonctionnalités des rôles assumés par le droit mais vus par le théoricien du droit alors ce concept de fonction est lui-même très 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 complexe puisqu'on peut je distinguer des fonctions instrumentales symboliques manifestes et latentes les dysfonctions les fonctions négatives donc il y a une littérature énorme là-dessus je ne suis pas sûr de bien maîtriser le concept de fonction au sens mathématique donc fonction de c'est pour ça que je ne suis pas sûr de répondre à votre question mais en tout cas ce dont je traite là voilà ce sont les fonctions primaires et secondaires du droit et que je distingue des finalités parce que pour moi les finalités c'est les grands objectifs dont l'essentiel sont extérieurs au droit et je ne veux pas j'ai dit clairement que je ne voulais pas identifier les fonctions et les finalités je veux dire le droit peut techniquement fonctionner sans être conforme aux finalités démocratiques aux finalités de justice il peut fonctionner comme sous l'Allemagne nazie en rapport avec des finalités qui nous paraissent moins sympathiques comme l'ordre ou la défense de la race donc je distingue fonctions et finalités extrinsèques celle-là mais il est vrai que je dégage une catégorie intermédiaire des finalités intrinsèques qui sont les trois que j'ai détaillées à la fin vous avez entendu qui sont la manière dont on infléchit dont on oriente ces fonctionnalités techniques pour satisfaire aux finalités extrinsèques que l'on privilégie et si j'avais comme Olivier Joangean ou d'autres étudié le droit nazi qui avait d'autres finalités extrinsèques j'aurais certainement eu d'autres finalités intrinsèques que celles que j'ai étudiées ça ne répond pas vraiment à toute question parce que je n'ai pas vraiment étudié le concept de fonction au sens mathématique que vous dites mais par contre je tiens et je défends ma distinction entre fonction finalité intrinsèque et extrinsèque pas en elle-même parce que ça ne fera pas beaucoup d'intérêt mais pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire sur la neutralité basique de l'outil juridique qui peut être mis au service de telle ou telle finalité extrinsèque que l'on choisit c'est par modestie et par esprit critique je pense comme Herbert Hart qu'on est on risque moins de sombrer à des illusions philosophiques en partant du point de vue que le droit pourrait être illégitime je fais une claire distinction entre le légal et le légitime tout d'abord merci pour cette vraiment cette belle conférence hyper très stimulante je rebondirai un petit peu sur sur la question mais en la posant un petit peu différemment les finalités extrinsèques finalement elles se vous écoutez elles se donnent à voir qu'elles soient pour le pire ou pour le meilleur mais elles se donnent à voir et du coup la question que je me suis posée c'est qui assigne ces finalités ce qui renverrait à l'idée qu'elles soient subjectivement définies comme des buts ou des objectifs ou à moins qu'elles soient des visées voilà ou simplement des visées qui seraient justement objectivement constatables mais il y a la question à mon avis à laquelle vous n'avez pas entièrement répondu c'est comment se forgent ces finalités premièrement et d'où une seconde question qui vient après comment elles s'incorporent comment ces fonctions et ces finalités s'incorporent dans la norme juridique je me souviens de vos écrits vous distinguiez notamment les questions de validité formelle validité axiologique validité empirique où on voit que finalement c'est à chaque fois des fonctions et peut-être des fonctionnalités de la norme qui se distinguent voilà j'aimerais que vous développiez un petit peu cet aspect de finalement comment après dans la norme on va retrouver ces fonctionnalités et ces finalités oui merci beaucoup vous avez parfaitement raison de poser la question de savoir si ces grandes finalités extrinsèques se donnent à voir ou alors elles sont construites qui les construit et comment alors c'est évident que je n'ai pas répondu à ces questions dans le livre parce que voilà c'était pas l'objet du livre je voulais pas faire une philosophie morale à propos de la justice ou une philosophie politique à propos de la démocratie même si j'ai parlé du droit comme une mince couche de vernis entre ces sphères et c'est pas toujours facile de les distinguer et bien sûr heureusement il y a porosité il y a influence réciproque c'est votre deuxième question mais donc j'ai voulu aussi finalement c'est ça j'ai voulu assumer cette position qui est finalement pas facile du philosophe du droit il y a le philosophe politique philosophe moral mais quelle est la spécificité du droit et la difficulté c'est de comme je le disais de ne prêter ni trop ni trop peu au droit ne pas l'identifier directement même si on a envie même si on a plein d'exemples à la démocratie à la justice le droit c'est un langage c'est une technique qui peut être mis au service du meilleur et du pire et qu'est-ce qu'on fait si comme vous et moi nous avons envie de le mettre au service de la démocratie et de la justice et l'exercice pourrait se faire autrement on a commencé à Bruxelles la semaine passée le mettre au service de l'environnement du droit des générations futures du droit de la nature par exemple ce serait passionnant à chaque fois de le décliner un petit peu mais donc ces finalités démocratie justice maintenant je mets une autre casquette qui n'est plus celle de philosophe du droit bien sûr qu'elles ne sont pas éternelles et universelles elles sont également construites objets d'évolution historique de débats d'idées la démocratie n'est peut-être pas le dernier mot il n'est pas le premier il n'est sans doute pas le dernier de la vie politique en commun les formes de la justice évoluent avec le temps donc tout ça est construit et relève de débats et de logiques mais qui n'étaient pas de mon ressort d'étudier ici maintenant ce qui est vrai et là on s'achemine votre deuxième question il y a grande porosité et c'est vrai que la philosophie politique de la démocratie doit beaucoup au droit pour avoir cohabité pendant des siècles évidemment on a une conception très juridique de la démocratie il est difficile d'en parler sans référer aux constitutions aux mécanismes constitutionnels de même pour la justice bien que je pense que c'est un thème qui me passionne quand je fais du droit et littérature c'est d'étudier le pourtour de la justice officielle il y a la vengeance il y a le pardon il y a il y a des minimis et des maximis non curat praetor on dit que le juge officiel ne s'occupe pas des petites choses ni des grandes choses donc il y aurait donc la justice des instituées viserait en quelque sorte une espèce de contentieux moyen laisseraient passer sous le radar les petites broutilles et les grands contentieux historiques et c'est assez vrai donc la notion de justice n'est pas épuisée par la justice instituée voilà et donc votre deuxième question elle est infinie mais elle est pertinente c'est comment est-ce que ça percole ces idéaux de démocratie et de justice percole dans le droit j'ai un peu essayé de le répondre quand même dans mes finalités voilà la troisième partie du livre a pour fonction de répondre assez bien à cette question là voilà comment s'opèrent ces arbitrages qui ne soient pas des compromissions entre le plus grand nombre possible de valeurs et d'intérêts qui ont voix au chapitre qui a voix au chapitre comment faire que la confiance se maintienne soit manifestée à l'égard de celui qui détient la violence légitime voilà là les juristes ont énormément de choses à dire toute la procédure pénale civile voilà comment assurer au mieux cette fonction de remise en cause dans par exemple chacune de nos branches de droit je dirais même dans chacune de nos théories on peut faire l'exercice je pense qu'il n'y a pas une branche de droit je dirais même il n'y a pas une théorie du droit qui ne contient pas et je trouve ça passionnant son autocritique son contrepoison ses exceptions dérogations possibles c'est le rôle de l'équité c'est le rôle de l'exception d'ordre public c'est le rôle des accommodements raisonnables c'est le rôle de la marge d'exception le droit gère ainsi toute une marge de souplesse voire d'autocritique de chacune des solutions qu'il adopte il me semble c'est une façon de maintenir jusqu'au bout l'injonction d'avoir à écouter l'autre partie à cet égard là je suis toujours très préoccupé par cette distinction que faisait le philosophe liotard entre le contentieux et le différent le contentieux c'est celui qui est traitable par le droit par le code par le langage parce qu'on partage les mêmes mots les mêmes valeurs et on se réfère au même code le différent c'est beaucoup plus grave cela vise les cas où l'une des deux parties le cas extrême c'est les animaux ou la nature ne partage pas le même langage que le tribunal et que l'autre partie de sorte que la décision qui est rendue qui est peut-être conforme au code lui fait une violence terrible parce que il y a incommensurabilité et voilà les procès d'India d'Amérique du Nord à la fin du 19ème siècle en Amérique par exemple étaient très révélateurs de ce qu'est un différent par rapport à un contentieux ordinaire ça c'est certainement une injonction de la morale de la justice ou de la politique de la démocratie c'est une injonction faite au droit pour avoir toujours à améliorer son propre projet pour faire une place quand même c'est pas possible de le faire entièrement mais une place quand même à cet autre qui subit comme violence l'encodage des concepts des valeurs et des situations et des statuts par le droit positif donc votre deuxième question est immense elle est légitime mais j'essaie en partie d'y répondre mais c'est un livre de théorie générale du droit et ça aussi c'était un des défis de ce livre il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui font une théorie générale du droit je vous assure qu'il faut être un peu fou pour le faire j'ai eu des scrupules terribles pendant les trois ans de rédaction de ce livre parce que c'est difficile de tenir tous les bouts de la chaîne le droit privé le droit public le droit national le droit international le droit européen de dire des choses pas trop banales et qui soient plus ou moins inspirantes ou pertinentes pour toutes les branches de droit et donc c'est évident que le livre n'est qu'une ébauche et qu'il doit être réapproprié et approfondi au plan de chacune des branches oui vous soyez allumés assez fantastique de pouvoir vous entendre et je voudrais rebondir sur une notion que vous aviez évoquée qui est celle de la confiance qui semble toute assez simple mais qui me semble fondamentale d'ailleurs vous l'aviez vous sembliez que vous l'avons de manière en avançant comme fondamentale à votre avis quel est le mode de création comment peut-on créer de la confiance il y a une première hypothèse théorie en tout cas qui est dorénavant consacrée et par l'introduction d'un tiers à la relation il y aurait une relation binaire mais l'introduction d'un tiers qui devrait légitimer cette réaction qui serait un tiers de confiance qui conduirait à sécuriser un tiers qui peut être soit systématiquement sollicité ou non si jamais admettons dans une relation contractuelle il y a un litige il y aura un tiers qui viendra dire le droit en l'occurrence et je voudrais donc je fais ça parce que je fais une analogie avec certaines technologies permettent par exemple de supprimer ce tiers de confiance notamment un système de paiement classiquement un système de paiement est un système tripartite nous avons besoin d'une banque centrale ou d'une chambre de compensation pour opérer vérifier les fonds et chaque chose la technologie permet de supprimer l'utilité le recours à ce tiers de confiance car on crée une confiance qui si vous voulez est liée à un fonctionnement réseau et une technique mais on arrive à créer de la confiance à vérifier les fonds et la possibilité justement de valider cette transaction la question c'est que dans un système où l'objet ne serait pas une transaction de service ou de bien ou simplement de devise comment créer de la confiance différemment pour régler la situation pour régler pour encadrer les relations entre individus doit-on forcément pour l'instant passer par un tiers qui serait soit l'état et ses corollaires la justice et ses administrations le cas échéant merci question difficile question difficile dans la relation déjà dans la relation binaire on peut améliorer la confiance je ne vais dire que des banalités vous savez transparence publicité tout ce qui est clandestin est évidemment un peu suspect donc transparence publicité cohérence constance dans le temps respect de la parole donnée donc constance cohérence les actes qui correspondent aux paroles et vice versa déjà dans la relation binaire a fortiori si on peut garantir faire un un pontage ou un couplage grâce à un tiers évidemment la confiance dans la transaction si c'est de transaction qu'il s'agit sera plus grande mais la question va se reposer au niveau du tiers qu'est-ce qui garantit que ce tiers soit vraiment impartial et vous savez que de ce point de vue là parce que je fais beaucoup de droit et littérature la littérature est très très prolixe pour dénoncer toutes les formes de juge ou d'autorité vénale donc la question se repose à chacun de ces niveaux et donc vous connaissez à propos du juge l'adage des apparences aussi la justice ne doit pas seulement être juste ou équitable elle doit en donner les apparences et donc il faut éviter les conflits d'intérêts voilà j'aligne un peu des banalités mais je sèche un peu peut-être vous avez somme toute ça revient à remettre le sujet au centre c'est le sujet qui doit s'autoréguler de certaine manière on peut observer dans certains cas que eu égard aux usages et à la morale ou à des règles de droit existantes destinées à encadrer certains domaines lorsque des innovations peuvent apparaître et qu'il n'y a pas encore de corps réglementaire ni légal existant et bien une mécanique de l'autorégulation de la part des acteurs qui sont au fait de la norme juridique et qui vont reproduire cette norme juridique sans bien même qu'elle soit inscrite dans les textes donc cette autorégulation je mécanique d'autorégulation mécanique de morale mais ce sont toutes des questions d'ordre philosophique j'imagine non mais ce qui est vrai c'est qu'il y a pas mal de milieux professionnels qui aujourd'hui s'autorégulent se donnant des règles de droit parfois des instances d'arbitrage parfois des instances doctrinales pour les commenter qui peuvent même avoir des institutions secondaires comme je disais des normes d'occupés il y a des ordres juridiques privés même tout à fait capables de s'autoréguler alors dans ce cas là on peut dire que leur effectivité est assez forte parce qu'il y a contrôle horizontal il y a contrôle par les pairs qui peut être un contrôle fort mais ça ne résout pas le problème d'un arbitrage social d'ensemble en Allemagne vous avez un sociologue du droit Günther Teubner qui est un disciple de Luhmann qui avec tout un courant de pensée valorise fortement cette conception du droit un peu balkanisé ou féodalisé en valorisant le fait que tous ces sous-systèmes sont capables de façon efficace de s'autoréguler oui jusqu'à un certain point mais moi je pose toujours la question macro c'est à dire la question d'un arbitrage social général où est le bien commun dans cette affaire et c'est une question très considérable que l'on peut poser aussi au livre de Boltanski et Tevno ce très beau livre sur les fameuses cités le livre c'est de la justification où ils décrivent très bien le fonctionnement un peu endogène de ces différentes cités la cité marchande la cité industrielle la cité de la renommée c'est à dire les médias la cité familiale tout ça c'est très bien avec des épreuves particulières des formes de jugement des valeurs mais ils sont bien obligés de consacrer mais avec beaucoup de timidité parce qu'il débouche sur le droit quelques pages à la question des arbitrages entre cités et quitte s'il y a un clash entre le monde marchand et le monde industriel et il y en a tous les jours évidemment le monde familial et le monde de l'emploi c'est là qu'on attend le droit au tournant et dans ce livre là ils sont à mon avis ils ne répondent pas bien à la question mais dix ans plus tard Boltanski est revenu sur la question dans le nouvel esprit du capitalisme et là il répond à mon avis je le cite longuement dans l'ouvrage il dit la fonction du droit c'est justement aux interfaces entre tous ces sous-systèmes de réaliser la médiation des compromis qui ne soient pas des compromissions voilà merci je vais vous poser une autre question on ne sait qu'elle a peut-être la dernière sur l'interdisciplinarité puisque vous avez expliqué que vous avez construit l'ouvrage avec les regards d'une personne qui a travaillé dans l'interdisciplinarité mais aussi vous avez vu des regards d'autres disciplines sur votre recherche alors comment est-ce que les autres disciplines comprenaient la question à quoi sert le droit et comment est-ce qu'à partir de là vous avez réussi à faire la synthèse et qu'est-ce que vous retirez de l'interdisciplinarité de la recherche que vous avez fait depuis de longues années déjà là merci beaucoup de cette question effectivement dans mon université Université Saint-Louis à Bruxelles on a créé en 1978 ça ne rajeunit pas la revue interdisciplinaire d'études juridiques et le séminaire interdisciplinaire juridique donc ça veut dire qu'on en fait depuis longtemps ça ne veut pas dire qu'on ait réussi mieux que d'autres et ça ne veut certainement pas dire que c'est une chose facile alors j'en parle un tout petit peu en général et puis j'applique au livre interdisciplinarité pour nous ce n'est pas la pluri ou multidisciplinarité ce n'est pas non plus la transdisciplinarité pluri ou multidisciplinarité c'est la simple juxtaposition de différentes perspectives sur un objet que l'on croit commun en réalité comme chacun parle de sa construction de l'objet en général c'est un dialogue de sourds c'est ce qui arrive neuf fois sur dix dans les débats télévisés où sur tel ou tel thème d'actualité on fait venir je ne sais pas un psychologue un sociologue un économiste un juriste chacun débite sa petite entienne on s'écoute en général assez peu et le spectateur que nous sommes en sort un peu déboussolé parce qu'on a entendu différents discours qui dialoguent peu et chacun a construit l'objet un attentat terroriste par exemple sous son angle particulier la transdisciplinarité pour moi c'est l'exact inverse plurium multi c'était trop peu transdisciplinarité c'est trop et trop vite donc c'est l'idée que l'on va pouvoir en confrontant par exemple un économiste et un biologiste ou un psychologue par je ne sais quel Pentecôte et Saint-Esprit arriver a surmonter les limites mais les limites c'est aussi les ressources de son propre langage et commencer à parler une langue tierce une langue nouvelle qui créerait un objet alors totalement nouveau alors je ne nie pas que dans certains moments de l'histoire des sciences on ait pu arriver à ça à créer ainsi des nouveaux savoirs par hybridation et fécondation de deux perspectives mais c'est vraiment très très rare et en général je me méfie des entreprises transdisciplinaires qui sont souvent soit du bricolage médiatique on importe un peu sauvagement tel concept de telle autre discipline on a un petit succès dans sa discipline parce que ça fait nouveau mais ce n'est pas nécessairement très très sérieux et parfois c'est carrément suspect comme la sociobiologie qui applique du darwinisme à la sociologie alors on va parler de jungle sociale de loi de l'évolution on applique de façon sauvage des catégories naturalistes à la société alors entre les deux il y a l'interdisciplinarité que je conçois comme un dialogue traductif c'est à dire que je continue à être juriste et à parler le langage du droit mais je me mets à l'écoute de mon collègue sociologue qui parle sociologie et de mon collègue philosophe qui parle éthique voilà et chacun avance ses propositions en intégrant comme dans un dialogue une conversation quelque chose de l'autre on modifie à la marge son objet on le transforme un petit peu on l'enrichit on le voit sous d'autres perspectives mais on ne cesse pas pour autant d'être ou juriste ou sociologue alors c'est très difficile c'est très instable parce que un des problèmes de l'interdisciplinarité c'est qu'il y a souvent une discipline maîtresse qui est au coeur du jeu c'est elle qui pose les questions et en posant les questions elle suggère elle oriente souvent les réponses c'est ce dont se plaignent les psychologues au tribunal aux assises par exemple vous me demandez s'il est coupable c'est pas mon job moi je ne suis pas juriste je peux vous faire un tableau clinique de la dangerosité de cet individu mais je n'entre pas dans les catégories pénales la question que vous me posez me déforce en quelque sorte ou c'est le sociologue qui est mal à l'aise par rapport au parlementaire qui lui commande une étude d'opinion trop orientée en réalité qui est déjà finalisée par le but législatif alors donc c'est une position instable ce dialogue interdisciplinaire parce que comme ça s'observe parfois dans les tables de famille il y en a un qui tient le crachoir et les autres qui font de la figuration autour donc c'est difficile et une des façons pour moi de dépasser ce point c'est opérer ce que j'appelle la permutation des positions c'est à dire de donner tour à tour la parole à chacune des disciplines pour interpeller les autres donc que la question de départ à présent la question du colloque ne soit pas seulement une question de juriste et alors c'est de la juxtaposition de ces réponses partielles que voilà plus tard un affinement de la compréhension s'opère j'ajoute encore mais ça c'est beaucoup plus récent dans ma réflexion j'ai beaucoup travaillé pendant peut-être 30 ans sur ces questions d'interdisciplinarité de querelle de chapelle de querelle de frontières entre disciplines et finalement j'en suis arrivé à l'idée qu'il y avait une question qui était plus importante que la question du choc entre les disciplines qui était la question du choc entre paradigmes et mon idée est très simple c'est que quand on partage un même paradigme pour être simple par exemple favorable à l'environnement par opposition à un paradigme plutôt croissantiel ou voilà quand on partage un même paradigme comme par hasard les problèmes de frontières disciplinaires deviennent secondaires on partage l'essentiel par dessus les frontières de sa discipline et au contraire on est même content de trouver des alliés dans une autre technique voilà un économiste environnementaliste qui m'aide à penser les communs par exemple ou un psychologue social qui tandis que quand au coeur d'une même discipline ce sont deux paradigmes qui nous opposent alors là c'est la guerre totale par exemple en psychologie j'avais dans mon université de charmants collègues psychologues mais les uns étaient freudiens et les autres étaient biévioristes mais il n'y avait rien de commun je me sentais comme juriste beaucoup plus proche vous devinez de quel des deux que lui-même ne l'était de son collègue psychologue donc voilà donc ça donne tout de même à réfléchir me semble-t-il alors ça demanderait de savoir qu'est-ce que c'est qu'un paradigme je ne vais pas me lancer là-dedans mais donc voilà je pense qu'entre paradigmes rivaux il ne faut pas chercher des compromis au contraire il faut essayer d'affiner sa pensée mais dans un même paradigme je pense que le dialogue interdisciplinaire est quelque chose d'utile à condition d'être maîtrisé et donc dans le livre ben voilà j'ai essayé de pouvoir parler aux trois tribus en même temps et je suis content de voir que ça fonctionne à peu près que donc quand je suis invité par des sociologues je ne suis pas tout de suite classé dans le camp des philosophes idéalistes et vice-versa donc je trouve ça très précieux de pouvoir tenir un petit peu on ne tient pas trois langages à la fois mon corps business c'est la théorie du droit je suis essentiellement un juriste mais pouvoir dialoguer avec des sociologues et avec des philosophes je trouve que c'est utile oui une question Edgar Fernandez je suis chercheur associé à l'IOD après vous avoir entendu mon sentiment c'est que la réponse à votre question à quoi sert le droit ce serait à donner la sécurité à ces relations sociales que dans un premier temps sont primaires vous avez dit donc il me semble vous avez insinué il me semble la réponse mais vous ne l'avez pas dit expressement donc ça serait une première question est-ce que pour vous vraiment il servirait à donner cette sécurité ça serait l'élément essentiel et douzièmement en matière d'environnement un droit de l'environnement on parle de plus en plus du besoin de concevoir un droit plus flexible plus dynamique qui puisse en anglais il parle d'adaptive law un droit adaptatif si on peut le traduire en français comme ça et surtout quand on s'assile un objet comme les écosystèmes les socio-écosystèmes que ce sont des objets très complexes dont les connaissances scientifiques sont insuffisantes et on parle que les droits devraient être donc plus flexibles pour pouvoir s'adapter ce qu'on perdrait de la juridicité du juridique en allant vers un droit plus flexible si ce qui est au cœur du droit c'est la sécurité parce que c'est en opposition avec la sécurité juridique dont on a besoin que ça change très peu le droit pour que ce soit très stable pour avoir vraiment la sécurité merci de votre question je ne ferai pas de la sécurité l'objectif majeur rappelez-vous j'ai essayé de dire que les trois finalités intrinsèques étaient liées dialectiquement et que si on absolutisait l'une d'entre elles on risquait d'arriver à des dysfonctionnements donc la sécurité est très utile Luhmann parle de stabilisation des attentes on identifie souvent le droit à cette fonction là elle est très importante très importante surtout par rapport à d'autres techniques sociales dont on n'attend pas qu'elles stabilisent les attentes mais je ne pense pas qu'elles soient uniques et donc je ne veux pas l'absolutiser sinon j'aurais dit que la méta finalité extrinsèque que je recherche est l'ordre j'ai dit la démocratie et la justice il me semble que démocratie et justice ne se déclinent pas uniquement sur le mode de la sécurité et stabilité même si elles sont des objectifs importants j'ai un doctorant qui a fait une très belle thèse sur le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la cour de justice de Luxembourg c'est Jérémy Van Merbeek le livre est paru et il montre bien que dans la jurisprudence de la cour de justice l'objectif est tout le temps rappelé mais que ce n'est pas une sécurité mécanique au sens de répétition de stabilité et justement c'est dans un livre où il introduit assez bien l'idée de confiance aussi disant l'important c'est que grâce à la motivation grâce à la publicité on comprenne pourquoi on a une interprétation nouvelle de la règle qu'on ne soit pas surpris que ça ne l'apprête pas arbitraire mais ce n'est pas sécurité ici n'est pas synonyme de répétition ou d'ordre alors vous posez aussi la question de façon plus précise dans certaines branches de droit dans beaucoup de branches de droit où on réclame un droit plus flexible plus adaptatif je n'ai pas compris si vous parliez du droit pénal ou du droit de l'environnement ou d'autres choses encore du droit de l'environnement de l'environnement ok d'accord alors évidemment il y a une belle tension parce qu'effectivement un droit qui change tout le temps une norme purement adaptative au moindre résultat d'enquête au moindre protocole scientifique n'est plus normatif la normativité se dissout il faut un minimum de stabilité en effet de la règle mais c'est vrai que le droit de l'environnement peut-être plus que d'autres est un droit avec notamment le principe de précaution très réflexif qui est toujours prêt à revoir ou qui devrait l'être l'option en fonction de l'état des savoirs scientifiques et qui doit s'adapter donc c'est un des droits me semble-t-il où la question que vous posez est la plus délicate mais voilà je répondrai sous forme d'une sorte d'équilibre encore un à trouver entre sécurité juridique stabilité d'un côté et flexibilité adaptabilité de l'autre c'est le grand philosophe Paul Ricoeur qui disait qu'en matière normative c'était le tragique de l'action et le tragique de l'action c'est de devoir trancher entre le gris et le gris ce serait tellement plus facile de trancher par un beau principe bien net mais il ne faut pas faire le métier de juriste pour ça nous sommes toujours confrontés à des choix prudentiels oui bonjour monsieur vous avez évoqué dans votre introduction la possibilité d'une société post-juridique j'ai du mal à concevoir comment une telle société pourrait un jour exister au regard des trois finalités que vous développez tant elles paraissent finalement immuables et je voulais avoir votre avis du coup est-ce qu'un jour on peut arriver à une telle société et si oui comment dépasser les finalités juridiques du droit donc j'évoquais donc l'idée j'avais dit que ma réflexion venait d'une recherche collective sur la concurrence des normativités et que quand on était confronté à toutes sortes de règles nouvelles comme les normes ISO normes standards normes managériales nudge big data on commençait à réfléchir à l'éventualité je ne dis pas que je le souhaite du fait qu'un jour arrive une société post-juridique alors je me fais un instant l'avocat du diable je joue la comédie mais pour vous faire comprendre le droit il arrive toujours un peu trop tard et puis il laisse passer il intervient quand le mal est déjà causé est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux une société disciplinaire comme aurait dit Foucault dans lequel plutôt que de punir trop tard un mal causé on prévient la survenance du mal comme on fait à l'égard des petits-enfants les petits-enfants on ne s'adresse pas à eux à l'aide de règles de droit on ne lui dira pas tu ne joues pas avec les allumettes s'ils sont vraiment petits on prend les allumettes de façon à éviter le drame est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas déjà des signes autour de nous de sociétés qui ne nous laissent plus vraiment le choix qui ne s'adressent plus vraiment à nous comme des êtres libres et responsables dont on accepte le risque de délinquance mais qui s'adressent à nous plutôt comme des petits-enfants et alors par exemple et n'est-ce pas tellement mieux une société dans laquelle vous ne pourrez pas tourner la clé de contact de votre voiture si vous n'avez pas payé votre assurance si votre haleine montre que vous avez un taux d'alcoolémie au-delà de la norme ça va éviter l'accident et donc on se laisse très facilement convaincre comme ça par des bonnes intentions mais qui en réalité limitent nos libertés alors je ne vais pas me lancer parce que je ne connais pas très bien le sujet mais dans toute la problématique des big data de la justice prédictive du profilage donc en gros l'idée c'est de recueillir sur nous une masse mais considérable d'informations qui parviennent à prédire en quelque sorte nos comportements et à aménager notre environnement je ne dis même pas nous-mêmes mais notre environnement de façon telle que nous ne soyons plus en mesure de causer une faute ou un dommage c'est peut-être de la science-fiction mais tout de même on en voit assez de signes me semble-t-il pour que nous puissions réfléchir ou que nous puissions réfléchir à ce que nous apporte le droit et ce que nous perdrions si le droit le droit n'était plus l'est n'avait plus la place centrale et a-t-il encore aujourd'hui d'ailleurs la place centrale dans la société c'est une autre question on peut étudier ma problématique sous l'angle historique en montrant quels ont été les âges d'or du droit des époques je pense que le droit n'est plus en position centrale dans la société il y a eu des époques où c'était la loi religieuse me semble-t-il avec les révolutions au 19ème siècle le droit était vraiment très central et il me semble quand même depuis quelques décennies le marché la loi du marché est tout à fait centrale ça ne veut pas dire que le droit a disparu mais il me paraît en position périphérique sauf à certains moments peut-être des périodes de guerre ou des périodes de crise alors tout d'un coup on se rappelle qu'il y a du droit et on est content qu'il y a du droit et des institutions juridiques donc tout ça peut évoluer mais je ne pense pas que les finalités dont j'ai parlé aient quelque chose de naturel d'immuable ou d'éternel au contraire je les trouve extrêmement précieuses et fragiles et peut-être chef-d'oeuvre en voie de disparition et à protéger merci beaucoup au nom de toute l'équipe des rencontres de l'IOD et de la faculté de droit nous vous adressons un très chaleureux et grand merci pour cette très belle conférence et merci pour l'échange également et une bonne soirée à tous ensoleillés sous le ciel breton applaudissements 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 Merci.